L'objet de cette leçon est de découvrir les liens de navigation en HTML. Pour cela, nous allons, comme d'habitude, utiliser deux demi-fenêtres, une pour Notepad++, une autre pour Fairfax. Toujours pareil, vérifiez que le langage est bien HTML, sinon mettre HTML, vérifiez que le codage est en UTF-8. Alors, nous allons voir maintenant le HTML. C'est un langage hypertexte qui vous permet, en cliquant sur un mot, généralement souligné, ou une image, de vous transporter à un endroit de votre document. Vous pouvez faire de la navigation dans un document Word, par exemple, ou dans un autre fichier HTML situé sur votre ordinateur, et le plus souvent vers un autre ordinateur situé sur le Web. On va découvrir donc la balise A, qui sera évidemment fermée, comme on a l'habitude de le voir, et à l'intérieur, on aura l'attribut HREF, suivi, entre parenthèses, de l'adresse où l'on désire se rendre. Alors, commençons à taper la balise A. Alors, ici, nous allons avoir un attribut, qui va se situer à l'intérieur de la balise d'ouverture A. Cet attribut s'appelle HREF. Il sera suivi de égal, il sera suivi d'une parenthèse dans laquelle on va mettre l'adresse. Alors, l'adresse, comme toute programmation, ne supporte pas même l'absence d'une virgule ou d'un point. Donc, il serait évident qu'il va falloir mettre l'adresse exacte avec tous ses attributs, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de voir, ou plutôt qu'on avait l'habitude de voir, HTTP, 2.0, slash, slash, www, et le nom du site. Maintenant, oui, j'avais l'habitude de voir, parce que les navigateurs ont simplifié la tâche, et quand on tape simplement Google.fr, on va chez Google.fr. On va faire l'essai. Tapons ici, donc, Google.fr, fermez les guillemets. Et puis, on a une petite chose à faire avant, mais on va rester là, vous verrez mieux. Donc, fichier, enregistré sous, on va le faire sur notre bureau, on va créer un dossier, dossier au répertoire, c'est la même chose, qu'on va appeler essai. On va ouvrir, donc, ce dossier, et à l'intérieur, ici, on va taper lien. On va oublier de mettre HTM ou HTML, ce qui est pareil, enregistré. On va ouvrir notre dossier essai. Il apparaît bien le fichier qu'on vient de réaliser, lien. Si je le porte sur mon navigateur, je vois que rien n'apparaît. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a oublié de mettre ici la partie visible, c'est-à-dire le texte ou l'image qui va rendre le clic visible sur la page. Mais ici, on ne va pas se casser la tête, on va mettre Google, enregistré. Et si maintenant, donc, j'actualise, j'ai bien le mot Google, et quand on passe sur un lien, vous savez, il y a tout de suite la petite main qui apparaît. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire très attention à la syntaxe exacte. Regardez, ici, on n'a mis que Google.fr, et si je clique sur ce lien, vous voyez, j'ai un problème, c'est que mon navigateur est en train de chercher sur mon ordinateur, dans le répertoire C, et dans le dossier que j'ai créé Essai, une adresse Google.fr. Là, il ne se trouvera jamais. Donc, voilà pourquoi il faut bien taper exactement la syntaxe du lien de navigation, c'est-à-dire HTTP, deux points, slash, slash, W, 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 point. Voilà. Ça, c'est la syntaxe exacte pour aller sur ce lien. Donc, j'enregistre, et maintenant, si je fais, je vais revenir sur mon lien, par contre, c'est la page Essai qu'il faut mettre à jour. Donc là, nous allons faire l'actualisation, et nous allons cliquer sur ce nouveau lien, et là, nous allons sur la page Google. Donc, vous avez bien vu qu'il faut que la syntaxe exacte soit faite. La moindre erreur n'est pas pardonnable. Maintenant, nous allons construire un petit site qui va nous permettre de voir comment les liens nous permettent de naviguer à l'intérieur de notre propre site. Nous allons commencer par créer deux pages. Alors, sur la première page, nous allons commencer par mettre notre fameuse balise A avec l'HREF, que nous compléterons par la suite. Et ce fichier, nous allons faire enregistrer sous... Tout simplement, ça sera le 1. Point H-T-M Nous allons le sauvegarder sur le bureau. Dans le dossier Essai que nous avions déjà, enregistrer. Nous allons maintenant faire... Alors, nous allons d'abord faire une copie, parce que ça, on aura les mêmes choses, donc autant ne pas avoir à les retaper plusieurs fois. Copier. Fichier nouveau. On va coller. Et là, fichier enregistré sous... On va l'appeler 2. H-T-M Dans ce dossier Essai, j'ai mis aussi une petite image qui va nous servir dans peu de temps comme démonstration, qui s'appelle Livre PNG. Voilà. Donc, j'ai créé un fichier 1 H-T-M Un fichier 2 H-T-M Revenons sur le 1. Alors, sur le 1, en H-Ref, je vais lui dire... Donc, guillemets Je suis donc sur le 1. Je vais lui demander, quand je fais un clic, d'aller sur le fichier 2. J'appelle mon fichier 2. OK. Donc, je suis sur le 1. J'appelle le 2. Je ferme mes guillemets. Et puis, pour que j'ai une visualisation de ce que je fais, évidemment, je vais mettre un petit texte. Tout ça. Allez. Vers. 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 2. Voilà. J'aurais pu, si j'étais vraiment sur un site, je n'aurais pas appelé fichier, mais j'aurais appelé page 1, page 2. Voilà. Donc, fichier enregistré. J'ouvre mon dossier. Je récupère ma page 1, qui est terminée. Voilà. Donc, si je clique sur... Je suis donc sur la page 1. Si je clique sur cette page, je vais aller sur la page 2. Voilà. Donc, je vais bien changer de page. Je suis sur une page vide. Parce que la page 2, pour l'instant, je n'ai rien écrit dessus. Donc, je reviens sur la page 2, ici. Et ici, je vais faire la même opération que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais mettre... Je suis sur la 2, donc 1.htm. Fermez les guillemets. Et là, je vais aller vers fichier. Alors, vers fichier, eh bien... Je suis sur le 2. Je vais appeler l'1. Enregistrer. Ici, je vais donc actualiser ma page. Voilà. Donc, je suis sur mon dossier 2.htm. Je veux aller vers le 1. Voilà. Je suis bien sur le 1. Et ici, je peux retourner sur le 2, etc. 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 Voilà. Donc, on navigue à l'intérieur de son propre site par la balise A avec le HREF. On va maintenant ajouter, par exemple, sur la page 1, l'utilisation de cette fameuse image que j'ai mise tout à l'heure. Alors, pour utiliser l'image, je vais, ici, à la suite de l'appel de ma page, ajouter une nouvelle balise qui s'appelle I-M-G S-R-C égale J'appelle donc une image et j'ai un attribut qui s'appelle S-R-C qui me permet d'appeler mon image. Mon image s'appelle livre.png Fermez les guillemets Et on ferme la balise sans slash C'est-à-dire que, vous voyez, la balise I-M-G c'est une seule balise, un petit peu comme le E-AR qu'on n'aurait pas fermée L'IM-G n'a pas besoin d'être fermée par la suite. Voilà. Vous voyez que maintenant, quand j'arrive sur ma page 1 j'ai évidemment toujours mon lien puisque je ne l'ai pas enlevé mais si je clique sur le petit bouquin je retourne vers la page 1 Alors évidemment vous voyez que l'avantage quand vous faites un lien avec une image c'est que vous n'avez plus besoin du texte on va supprimer le texte Voilà, j'ai plus que le livre et sur le livre je clique et j'ai exactement la même opération que sur le texte Voilà, et bien je crois que cette leçon concernant les liens est maintenant terminée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501